Hommage à Jean Gabin maintenant, il est mort il y a tout juste 40 ans, acteur puissant qui pouvait jouer la passion amoureuse comme la froideur du flic ou la dureté du truand. C'est Julien Duvivier qui lance sa carrière en 1936, il y aura ensuite La Grande Illusion, Quai des Brumes, pendant la guerre il rencontre Marlène Dietrich et il attend la fin des années 50 pour tourner avec succès dans les plus grands polars. Et puis la fin de sa carrière, le rapproche de la jeune génération, de long au bel mondo, Alexandra Rouault retrace son parcours. Plus qu'un grand acteur populaire, Jean Gabin est devenu au fil du temps une icône du cinéma. Du héros tragique et romantique d'origine prolétaire des années 30 à l'homme mûr, à la fois fragile et complexe des années 50-60, il aura incarné l'acteur français par excellence. Surnommé Gueule d'amour, le Pacha ou le Patriarche, 40 ans après sa mort, Gabin continue toujours autant de fasciner. Entre Libres a voulu comprendre pourquoi, en compagnie de son biographe et d'un réalisateur qui fut l'assistant de l'acteur, Bertrand Blier. On peut dire un truc, c'est qu'il aimait jouer. C'était pas un acteur qu'on prenait sur le vif. On le prenait plutôt en pleine poire. Avant d'être une gueule, Jean Moncorgé, alias Jean Gabin, c'est d'abord une voix. Ah, mais dites donc ce que vous dites là, c'est gentil ou désagréable ? Fraîchement apparu, le cinéma parlant va faire appel à lui. Gabin, comme chevalier, a été parmi les premiers dont on a utilisé ses capacités multiples. C'était en 1932, avec un film qui est un peu désuet aujourd'hui, qui s'appelle Chacun sa chance. Devant la caméra, Gabin comprend vite que, contrairement au muet, le cinéma parlant demande de la simplicité. Tu bois quelque chose ? Un petit coup de blanc ? Un petit coup de blanc. Alors que ses camarades de plateau en font des tonnes, lui, il joue détendu, calme, distant, parce qu'il a compris, et c'est l'un des premiers de sa génération à l'avoir compris, que le regard de la caméra n'est pas le même que celui d'un public de Music Hall qui est à 10 ou 15 mètres de la scène. Et c'est là le déclic. Et à partir de là, il va créer un personnage qui est plus proche des gens, qui est plus proche du réalisme, alors que l'ensemble du cinéma encore joue au théâtral. Non, mais t'es pas malade. Si j'étais poli, je te dirais, elle me plaît bien ta femme. Mais je suis pas poli, je te dis, elle me plaît pas. Dans la France du front populaire, Gabin tourne déjà avec les plus grands réalisateurs de l'époque, comme Marcel Carnet, Jean Renoir ou Julien Duvivier. Il y avait une culture populaire qui était en train de s'installer. Et lui, il l'a incarné. Il l'a incarné principalement dans un film qui s'appelle La Belle Équipe, qui raconte l'histoire d'un groupe de gagnants au loto, qui plutôt que de dilapider leur argent, montent une espèce d'utopie qui est une guinguette au bord de l'eau. Il avait cette espèce de présence populaire. C'était pas un acteur aristocratique. Il a été tout de suite bourru, rugueux, mal réveillé le matin. Il est à l'image de la jeunesse de l'époque qui est à la fois combative, gay quand elle le peut, revendicatrice, etc. Donc il incarne ce personnage. Après un bref exil à Hollywood au début de la guerre, Gabin rejoint les forces françaises libres en 1943 et participe même activement à la libération, aux côtés du général Leclerc. Quand il rentre, son statut de héros devient presque un handicap. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas envie de mettre en avant quelqu'un qui leur fait honte d'une certaine manière. Et puis, surtout, il a vieilli. Les jeunes premiers, maintenant, c'est Gérard Philippe qui débute sa carrière, c'est Jean Marais. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des physiques soit sportifs, soit romantiques, qui ringardisent son genre. Gabin doit donc se composer un autre personnage. Cheveux blancs, fort en gueule et impressionnant. Ça ne demande pas trop de choses, mon chou, hein ? Je suis le patron du troquet, un peu, c'est tout. Dans les années 54-55, il y a un peu la désillusion de l'après-guerre et il incarne ce besoin qu'ont les Français de retrouver un personnage un peu installé dans la vie, un peu autoritaire. Redevenu une institution, Gabin s'épanouit sur et en dehors des plateaux avec ses amis Lino Ventura et Bernard Blier. C'était des acteurs qui pouvaient jouer un chef de gare et un ministre. Le lendemain, ils partageaient une musique. Alors, il y avait la musique des cuillères, des fourchettes et puis il y avait la musique du dialogue. Le dialogue qui était souvent signé Michel Audiard, qui était un dialogue populaire qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Enfin, qui existe encore, mais pas avec cet espèce de côté rauque. Et tu vois, même si c'était à refaire, je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. On est attaché aux gens qui nous font penser à notre histoire. On aime les grands acteurs du passé. Ça, c'est un des mystères du cinéma. C'est peut-être pour ça qu'on en fait, d'ailleurs. Parce que pour donner naissance à des fantômes. Je n'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, mon Dieu. Tu ne te rends pas compte que ça vient ? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que je n'ai pas eu ma ration d'un prévu. Et j'en redemande. T'entends ? J'en redemande ! Et après ces...